bonjour à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais rempoter un héléagnus qui vient de passer deux ans dans son pot de culture voilà il est temps de le rempoter car là il lance quelques rejets un peu partout j'avais mis de la spheng l'année dernière j'ai mis de la spheng car il commençait à lancer des rejets en racines en surface donc voilà on peut voir là il commence à avoir un ébari assez sympa c'est pas trop mal à voir ce que ça donne dans le temps donc voilà c'est un arbre que j'avais récupéré c'est en déchetterie je crois si mes souvenirs sont bons celui là c'était en déchetterie je l'avais récupéré donc il a subi une taille drastique il ya deux ans il ya deux ans il a subi une taille drastique et d'ailleurs sur la taille on peut le voir il ya une branche qui était sacrifiée il m'a fait aucun rejet je pense que voilà la taille était sûrement un peu trop trop drastique à l'époque mais on peut voir il relance des petits les petits rejets un peu partout là tout ça c'est tout nouveau à l'intérieur de ce côté voilà il commence à bien décoller donc voilà on va le compoter on va lui mettre un autre pot un autre pot de culture mais un peu plus en céramique pas en ciment ceux là c'est un ciment voilà ça me plaît pas trop donc voilà c'est parti j'ai détaché on peut voir le système raciner je crois que il commence à bien ça commence à tourner en rond quand je l'ai rempoté à l'époque simplement mis comme d'habitude du terreau composté et de la poudzolane en grosse granulométrie donc on peut voir que ça a son importance le système racinaire tu es vraiment pas trop mal développé donc je vais lui tailler un petit peu les racines mais pas beaucoup j'aimerais qu'il m'en développe un peu plus en surface sur les hauteurs voilà par là on peut voir que la motte est quand même assez trempé avec autant qu'on a en ce moment nous dans le nord c'est sans commentaire le temps dans le nord merci mais de toute façon pour les aînés agnus même si un surdosage en eau il il se plaît il lui faut beaucoup 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 d'eau il se plaît énormément dans l'eau pas le bassinet non plus faut pas qu'il traîne les pieds dans l'eau mais il se plaît on va lui faire une petite taille de racine on voit les anciennes racines au moment de sa taille drastique c'est un or qui est assez lent je trouve qui a commencé à me faire des pousses donc c'est un on peut le voir il a fait il commence à avoir un ébarris on va lui enlever tout ce qui est mort comme on peut le voir c'est le quai du terreau composté poudzolan il s'est très bien plu pendant deux ans dans son pot voilà dans son nouveau pot je lui remets un fond l'épaisseur de poudzolan on je pense que je vais l'attacher je vais croiser ma fixation j'en profite pour vous remercier les abonnements que vous avez mis vous êtes abonné à la page les commentaires la chaîne est encore toute jeune on verra ça dans le temps on va le prendre par ici on les enlèvera je pense d'ici l'été les fils pour qu'ils puissent pour pas que ça marque trop le nez baril la branche qui est morte là je ne sais pas si je vais peut-être en faire un jean ou quoi je ne sais pas encore ou la sacrifier de toute façon il faudra que je sacrifie qu'il y ait une branche il a un problème de conicité la conicité n'est pas très bonne donc je verrai soit sacrifier celle-ci ou garder que cette garder que cette ligne de tronc là ou garder la plus grosse là je verrai en fonction de la ramification qu'il va me faire on voit il a refait des racines très hauts je l'ai mis plus haut c'est volontaire j'aimerais que dans le temps il y a beaucoup de jeunes racines des radicelles qui se font j'aimerais qu'ils me développent des racines un peu plus haut pour pouvoir sacrifier toute la partie toute la partie en bas et pouvoir parce que là ça fait vraiment un gros moignon mais avec le temps ça se rend je balance beaucoup de racines dans le haut donc je vais c'est volontaire je le laisse assez haut pour que les racines elle aille chercher elle aille se nourrir plus bas voilà le substrat que j'utilise c'est le même que que j'utilise dans les autres dont la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur les substrats que j'utilise il n'y a pas très haut donc il n'y a pas il n'y a pas C'est parti. Je vais le remettre assez haut pour qu'il développe les racines, essayer de garder juste le collé, le collé juste à la surface. Donc voilà, cette espèce-là, c'est d'un Heléagnus, ébénigé, je ne sais pas trop comment on prononce le ébénigé. On le voit souvent dans le sud. Ça fait penser un peu à du laurier. Il fait des fruits aussi, il en a fait l'année dernière. Donc c'est signe qu'il ne se porte pas trop mal. Voilà, maintenant, il va retourner dehors. Je vais le remettre dehors pour qu'il puisse s'acclimater. On va tendre les fils. Hop, un petit coup de pince. Et voilà. Voilà, Heléagnus et Benji en rempotage dans un second pot de culture. Et c'est reparti, on va le laisser, je pense, deux ans encore dans ce pot. Enfin, c'est un pot, à l'origine, c'est un cache-pot. Dans des, comme vous avez dû sûrement le voir, dans des grandes enseignes discount, ils vendaient des ormes de chine, de toutes sortes de bonsaïs. Et ça, c'était les cache-pots. Donc je lui ai fait des trous pour le drainage, des trous pour le câble. Et en pot de culture, vu qu'ils sont assez profonds, c'est vraiment très profond, donc ça peut le faire, ça le fait parfaitement. Donc voilà. Je vous dis à une prochaine, sur la prochaine vidéo. On a vraiment un petit pouce, c'est sympa. Et un petit abonnement, si ça vous tente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501